Faites quelque chose de différent les 90 prochains jours par rapport à ce que vous avez fait les 90 derniers jours, comme prendre des livres à lire. Faites quelque chose de différent, comme les nouvelles disciplines de santé. La relation avec votre famille, peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit petit ou grand, si vous commencez tous à faire des choses différentes, avec les mêmes circonstances, puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes, nous pouvons changer ce que nous faisons. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et puis il m'a donné un autre secret du succès quand il a dit « Ce que vous avez en ce moment, Monsieur Rohn, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenu. » Quelques petits principes simples ici. Une fois que vous comprenez ceci, il commence à expliquer tant de choses. Maintenant, parfois c'est un peu difficile à prendre, se blâmer soi-même au lieu de blâmer l'économie. Prendre la responsabilité au lieu de la rejeter sur quelqu'un d'autre. Cette transition est parfois une mission difficile. Et celle-ci était un peu difficile pour moi. Chouaf a dit « Voici le secret, Monsieur Rohn, apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. » Une fois que j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Il a dit « Si tu travailles dur dans ton travail, tu gagneras ta vie. » Si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune. Si vous m'aviez connu à 25 ans, vous auriez dit « Jim Rohn est un travailleur acharné. » Si vous m'aviez connu, vous auriez dit ça. Je suis le type de gars, ça ne me dérange pas de venir un peu plus tôt et de rester un peu plus tard. Ça ne me dérange pas. Vous auriez dit « Eh bien, Jim Rohn est un travailleur acharné. » Vous auriez dit « Comment se fait-il qu'il ait des sous dans sa poche et rien à la banque et qu'il soit en retard sur ses promesses ? » « Eh bien, j'étais un travailleur acharné, mais je travaillais dur sur mon travail. » Pas sur moi-même. Je vous dis que si vous apprenez ce simple petit principe et commencez le processus aujourd'hui, ou plus tard demain, je vous donnerai cette nuit pour y réfléchir. Et commencez tout ce processus de développement personnel. Travaillez sur vous-même. Augmentez votre valeur sur le marché. Je vous le dis, vous pouvez changer vos revenus de manière dynamique. Et l'économie est la moindre des valeurs que vous pouvez commencer à gagner en termes d'équité. Si vous commencez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Travaillez dur sur vous-même et développez vos compétences. Travaillez dur sur vous-même et développez les grâces. Tout ce qui est nécessaire pour devenir plus précieux sur le marché. Je vous le dis, votre vie entière peut exploser en un changement. Les promotions, pas de problème. Devenir plus précieux pour l'entreprise, je vous le dis, pas de problème. L'argent, pas de problème. L'économie, pas de problème. L'avenir, pas de problème. Si vous vous mettez au travail pour faire ce qu'il faut, sans essayer de changer les choses, n'essayez pas de changer la graine. Ne changez pas le sol. Ne changez pas le soleil. Ne changez pas la pluie. Ne changez pas le mélange des saisons. Laissez le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour vous. Et commencez à travailler à l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie. Travaillez sur votre attitude. Travaillez sur votre personnalité. Travaillez sur votre langage. Travaillez sur le don de la communication. Travaillez sur toutes vos capacités. Et si vous commencez à faire ces changements personnels, je vous dis que tout va changer pour vous. Monsieur Schauff, pendant une période de 5 ans avant sa mort à l'âge de 49 ans, m'a appris des choses extraordinairement simples. Il n'est allé qu'en 9e année d'école. N'a jamais terminé le lycée. N'est jamais allé au collège. Ni à l'université. Il a donc exprimé ses idées et ses expériences dans un langage très simple. Et je pense que pour moi, enfant des fermes de l'IDAO, cette simplicité était très importante. Car si cela avait été technique, je ne l'aurais pas compris. Si ça avait été mystique, j'aurais reculé. Mais c'était juste des trucs basiques, directs, familiers de l'ABC auxquels je n'avais pas pensé avant. Et il a commencé à me le rappeler. Et ses idées ont changé ma vie. C'est Monsieur Schauff qui m'a dit, est-ce tout ce qu'il vous paye ? Il a dit, vous travaillez depuis 6 ans, Monsieur Rohn. Comment se fait-il que vous ne fassiez pas mieux ? Et j'ai dit, c'est tout ce que la compagnie paie. Il a dit, eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai dit, non, c'est mon salaire. C'est tout ce que l'entreprise paie. Il a dit, non, c'est tout ce que l'entreprise vous paie. J'ai pensé, c'est une nouvelle façon de voir les choses, n'est-ce pas ? Il a dit, l'entreprise ne paie-t-elle pas 2, 3, 4, 5 fois ce montant à d'autres personnes ? Et j'ai dit, eh bien oui. Il a dit, alors ce n'est pas tout ce que l'entreprise paie, c'est tout ce qu'il vous paie. Et si vous vous êtes qualifié, votre revenu ne serait-il pas multiplié par 2, 3, 4 ou 5 ? J'ai dit, je suppose, alors il a dit, on n'a pas à travailler sur l'entreprise, nous devons travailler sur vous. Vous voyez, c'était le début de ce qu'il a appelé l'expression développement personnel. Je lui ai dit que les choses coûtaient trop cher, il a dit, non, tu ne peux pas te les permettre. J'ai pensé, c'est un nouveau concept. Je n'y avais pas pensé. Vous savez, on met certains objets de valeur sur l'étagère du haut pour que vous ne puissiez pas y accéder avant d'être qualifié. Si vous voulez les choses sur l'étagère supérieure, vous devez vous tenir debout sur les livres que vous lisez. Chaque livre que tu lis te place un peu plus haut pour que tu puisses avoir les choses de l'étagère supérieure. Tu vois, j'ai appris ces concepts. C'était tellement incroyable. Et voici le plus important. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Cette phrase a changé ma vie. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est comme courir après un papillon sans pouvoir l'attraper. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attirante. Tu vois, ces concepts étaient nouveaux pour moi. Je travaille juste dur. J'essaye de gagner ma vie. Voici ce qu'il m'a dit. Cela a changé ma vie. J'ai eu la chance d'enseigner cela à Moscou et à travers la Russie. Trois visites, maintenant la quatrième. Voici ce que Shof m'a appris. Les profits sont meilleurs que les salaires. Personne ne m'a appris ça au lycée. Personne ne m'a appris ça. Je suis allé à une année d'université. Personne ne m'a appris. Les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre. Les profits vous font gagner une fortune. Et comment pouvez-vous travailler à la fois pour gagner votre vie et votre fortune ? Il m'a dit que vous pourriez commencer à travailler à temps partiel sur votre fortune pendant que vous travaillez à plein temps sur votre vie. J'ai pensé, waouh ! Maintenant, il l'a dit, c'est amusant de se lever le matin. Pas seulement de se lever pour aller travailler pour payer le loyer. Mais de se lever pour aller travailler pour faire fortune. D'abord pour faire vivre ma famille. Ensuite pour faire fortune. Et il m'a appris comment gagner ma vie et faire fortune. Devinez ce que j'ai fait ? J'ai appris à gagner ma vie et à faire fortune. Et j'ai découvert que n'importe qui pouvait le faire une fois qu'il avait les informations. Et à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à recevoir ces informations extraordinaires. Voici ce qu'il disait. Votre revenu est directement lié à votre philosophie, pas à l'économie. J'ai pensé, personne ne m'a jamais dit ça. J'ai continué à espérer que l'économie change. Il a dit, non, c'est votre philosophie qui doit changer. Je lui assurais que je croisais les doigts. Il a dit, ça ne servira à rien. Alors que pourrais-je faire pour changer mon revenu et le multiplier par 2, par 3, par 5, par 10, puis le multiplier à nouveau par 10 ? Que pourrais-je faire ? Et il a commencé à me donner les disciplines et le processus d'apprentissage des compétences pour changer ma vie. C'était un homme extraordinaire. Ce furent des moments extraordinaires pour moi. Changeant la vie de toutes les manières possibles, mais avec des concepts abaissés très simples. Voici ce que j'ai appris. Ne pas chercher l'exotique avant d'avoir découvert le basique. Et ces philosophies de base, qu'il a partagé avec moi à cette époque, ont changé ma vie. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, que l'on poursuit, après lequel on court. Le succès est quelque chose que vous développez, quelque chose que vous devenez, vous attirez le succès. Ainsi, la clé pour déverrouiller tous les trésors, qu'il s'agisse de trésors économiques ou spirituels, financiers, sociaux, personnels, de toutes les manières imaginables, est votre propre développement personnel. Et puis il en a ajouté une autre, qui est si importante et qui vaut probablement le prix du séminaire. La voici. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que j'obtiens ici. La principale question à se poser dans le cadre du travail est de savoir ce que je deviens ici. Et non pas qu'est-ce que j'obtiens, qu'est-ce que je deviens. Il est donc très important de savoir ce que vous devenez. Car ce que vous devenez vous attire. Si vous devenez cynique, vous attirez le cynisme. Ce que vous devenez, attire. Ainsi tout ce sujet du développement personnel était d'une importance vitale pour moi. Cela a changé ma vie. J'étais millionnaire à 31 ans. Et ce n'est que la partie économique. Il m'a fallu 6 ans pour passer de 25 à 31 ans. C'était incroyable. Rappelez-vous, soyez un étudiant et non un suiveur. Et voici ce que vous devez toujours faire. Concevez votre propre vie personnelle. Je suis très heureux que les gens prennent des notes à mon séminaire. Mais je suis tout aussi heureux si quelqu'un dit « Eh, ce n'est pas pour moi. Déchirez toutes ces notes et jetez-les. » C'est tout aussi valable pour moi, n'est-ce pas ? Souviens-toi, ne sois le disciple de personne. Trace ta propre voix. Fais de ce que tu fais le produit de tes propres conclusions. Ce que je veux dire, c'est que tu dois être ta propre personne. Vous n'avez pas à être le modèle de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde, d'accord ? Fais comme toi-même. Achète ce que tu veux acheter. Écoute ce que tu veux écouter. Fais des changements si tu veux. Et ne fais pas de changements si tu veux, d'accord ? C'est ta vie. Je te le dis. Et ne laisse personne te persuader du contraire. Le succès n'est pas un stéréotype. Le succès n'est pas une Ferrari. Le succès n'est pas une automobile. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas de l'argent à la banque. Ce n'est pas un million de dollars. Ce n'est pas ça le succès. Le succès, c'est de déployer continuellement le plan de sa propre vie et de le mener à bien. C'est ça le succès. Le déploiement continuel de la conception de votre propre vie personnelle et le fait de la réaliser dans la mesure où vous le souhaitez. Voilà ce qu'est le succès. Réussir à faire ce que vous voulez faire qui a du sens pour vous, pour vous, pour votre famille, pour vos responsabilités, pour prendre des responsabilités ou pour refuser des responsabilités. Tout cela ne dépend que de vous. On nous a donné le pouvoir de choisir. Toute forme de vie, sauf les êtres humains, fonctionne par instinct dans le code génétique. Pourquoi pas les êtres humains ? Parce que voilà, on nous a donné la dignité du choix. Nous ne sommes pas comme des robots. Nous ne sommes pas coincés comme un arbre qui utilise toute sa nourriture et il ne reste rien. Maintenant, tu meurs parce que tu ne peux pas changer d'endroit. C'est faux. Les humains peuvent aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les humains peuvent changer, faire tout ce qu'ils veulent. On nous a donné la dignité. Mais voici ce qui est intéressant à propos de toutes les formes de vie, sauf les humains. Chaque forme de vie, sauf les humains, s'efforce d'atteindre le maximum de son potentiel. Quelle taille fera un arbre ? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié de sa hauteur. Non. Non, c'est impossible. Un arbre pousse aussi haut qu'il le peut, pousse toutes les racines qu'il peut, produit toutes les feuilles qu'il peut, s'étend aussi loin qu'il le peut. Toute forme de vie s'étend au maximum, sauf les êtres humains. Maintenant, pourquoi pas les êtres humains ? Parce que nous ne sommes pas des robots. On nous a donné la dignité du choix. Et voici quelques alternatives sur la dignité du choix. Être une partie ou la totalité d'eux. Vous avez le potentiel d'être. Et vous avez le choix à faire un peu pour être à l'aise et oublier le reste ou tout faire. Et il n'y a personne ici pour vous dicter que vous devez tout faire. C'est absurde. Vous devez être riche parce que nous vivons dans un pays riche. C'est absurde. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous pouvez faire un peu, faire un peu, faire un peu plus. Prenez conseil, mais n'acceptez pas d'ordre. Acceptez l'information, la formation, l'enseignement, mais n'acceptez pas les ordres de quelqu'un qui vous dit comment vous devez vivre, ce que vous devez posséder et ce que vous devez faire. Quelqu'un vous dit, vous devez réussir. C'est un choix personnel que de réussir. Ce que nous enseignons, ce sont les possibilités. Les possibilités, et chacun choisit. Prendre un peu, prendre beaucoup, faire un peu, ne rien faire. Abraham Lincoln a dit, « Comme je ne veux être l'esclave de personne, je ne veux être le maître de personne. » Excellente philosophie. Si un gars dit, « Hé, je vais bientôt l'encaisser, je me dirige vers les montagnes, je vais vivre dans une petite cabane, vivre de la terre et nourrir les écureuils. » S'il fait ça, devinez quoi ? C'est une réussite éclatante. Pourquoi ? Il fait ce qu'il a conçu. Il y va, il le fait, et il le fait. Vous ne pouvez pas dire, « Non, non, ce n'est pas un succès. » C'est la quintessence du succès. Donnez un projet à sa vie et allez le réaliser. Progressez dans cette direction qui vous satisfait. Si cela ne vous satisfait pas, faites des alternatives échangées. Et si vous avez de meilleures idées, vous pouvez suivre les suggestions et les idées de quelqu'un, mais pas les ordres. Concevez votre propre vie comme vous l'entendez et qui vous convient. Maintenant, si vous prenez des responsabilités, vous devez les prendre en compte. Oui, vous pouvez ignorer vos responsabilités, mais vous ne vous en sentirez pas bien. Devinez ce qu'a dit le vieux prophète. Certaines choses qui ont bon goût maintenant dans la bouche deviennent amères plus tard dans le ventre. Donc vous ne voulez pas faire de sacrifices. Nous devons tous souffrir d'une des deux douleurs. Indépendamment de votre choix de style de vie et de ce que vous voulez faire, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et ce que nous suggérons à tout le monde, c'est de considérer les disciplines, parce que les disciplines pèsent des onces, les regrets pèsent des tonnes. Vous ne voulez pas substituer une discipline à un regret. À notre avis, ce serait un mauvais choix. Maintenant, vous pouvez le faire. Certaines choses sont de mauvais compromis. Le vieux prophète a dit, « Et si tu gagnais le monde entier, mais que ça te coûterait ton âme, cela en vaudrait-il la peine ? » Et avec un peu d'intelligence, on se dit, « Non, ça ne semble pas en valoir la peine. Même si vous obteniez le monde entier, si vous échangez votre âme, cette expérience serait si amère et si affreuse et si dévastatrice, ça n'en vaudrait pas la peine. » Et si vous obteniez des gains par cupidité au lieu d'une ambition légitime, je vous le dis, ça peut avoir bon goût au départ, mais ça va devenir amer dans le ventre. Et un peu de ce conseil sauve certaines personnes de la dévastation en disant, « Eh bien, vous avez raison, je ferai mieux d'y réfléchir à deux fois. » Donc nous devons affronter toutes les lois. Les lois spirituelles, les lois agricoles, les lois de base, les lois fondamentales, nous devons affronter toutes ces lois. Mais vous pouvez encore maintenant concevoir votre propre vie un peu, beaucoup, aller à l'est, au nord, au sud. A très vite.